Ouais, il y a ça aussi. Ah, tu pensais qu'il y avait plus de monde ? Ok. Alors, juste en deux mots. Avant, moi, je m'occupais justement depuis 3 ans, 3-4 ans, je m'occupais en fait du meet-up de point. Et puis là, très récemment, j'ai décidé d'arrêter avec le meet-up de cœur et de redemander avec l'équipe de SOKU le meet-up qui vient d'ici. Ok ? Donc, il ne faut pas non plus m'étaler sur les choix. Avant, j'étais employé avec la société qui sponsorisait majoritairement le meet-up de cœur. En tout cas, j'ai quitté il y a 2 ans, 3-3 ans. Alors, j'ai un super beau t-shirt SOKU, mais je ne travaille pas chez SOKU. Et là, vous pouvez voir, magnifique. Voilà, on est habillé par SOKU. Mais je sois des blancs. Ah, qui autres sont de moi, c'est vrai. Ah, c'est quelque chose. Il y a peut-être une corrélation. Et puis, peut-être quelque chose. On n'en reparlera pour la 3e mi-temps. Et puis, c'est vrai que le meet-up de Docker, c'était à Gassois. Alors, bon, il y avait le train, il y avait une sortie d'auto, tout ça, mais ça fait un peu long. C'est vrai que le centre de Genève, pour beaucoup de monde, c'est quand même un peu plus simple. Et puis, Docker, moi, j'ai commencé Docker, et je me suis beaucoup investi dans la partie communautaire en 2015. Et Docker en 2015, ça n'a rien à voir avec Docker maintenant, même si je ne veux pas trop te dire de bêtises, puisqu'il y a un Docker Captain avec nous. Mais, bon, ben voilà, il y avait Salomon, il y avait Petazzoni, et ainsi de suite. C'était une autre équipe, c'était pour moi une autre ambiance. J'étais un peu plus en phase avec l'ancienne équipe. Après, c'est des choix personnels. Donc, voilà, comme toute société, c'est égoutu. Et c'est vrai que c'est les derniers meet-ups. Alors, on a dû faire à peu près une petite quinzaine de meet-ups. Le sujet de la tuberétie qui se revenait très, très, très souvent. Donc, on parlait même de moins en moins de Docker, plus résure, mais on parlait plutôt de la tuberétie. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, je me suis dit, on fait un renouveau, on repart sur quelque chose. Après, Covid, machin, monde nouveau. Nouvelles habitudes. Et je me suis dit, c'est peut-être mieux de m'investir dans le meet-up Kubernetes. Voilà. On va arrêter sur ma vie personnelle. Voilà, t'inquiète. Alors, le meet-up Kubernetes, c'est un super vieux, enfin super vieux, il est en fait de 2016. Il avait été créé par Sylvain Boisdien. Je ne sais pas si vous connaissez Seb. C'est une personne au niveau de Kubernetes qui fait partie un peu du... Comment vous voulez dire ? C'est vraiment une personne, voilà, qui, dès le départ, était dedans et qui a vraiment fait évoluer le produit, enfin qui a participé dans la communauté. Donc, moi, je les ai rejoints, je crois, en 2017. Et donc, il y avait déjà des meet-ups Kubernetes qui étaient de la guerre. Alors, comme je vous dis, alors, il y a eu des fois où on était, voilà, 10 personnes. C'était vraiment, c'était brut de chez brut. Et puis, il y a eu l'apothéose avec un meet-up chez PICTEN. D'ailleurs, quand on est chez PICTEN, c'est quoi, on va. Et là, on est monté à 86 personnes. Donc, enfin, en réel, je pense qu'on devait être une soixantaine. Et voilà, les petits fours et tout, ça ne tient pas mieux de nous. Voilà, alors ça, c'était, on va dire, entre guillemets, l'ancienne formule. Et donc, depuis cet été, il y a une nouvelle équipe, en fait, qui a repris le sujet. Donc, surtout, je vais les présenter après, mais surtout, Yann et Seb, qui ont déjà fait, pendant l'été, un meet-up YouTube. Donc, en visio. Et là, c'est le premier en présentiel. Donc là, pour moi, honnêtement, c'est véritablement, le renaval, c'est le renouveau, c'est maintenant. Voilà, une nouvelle équipe, un nouveau souffle. Donc, on est trois sur trois. Alors, Kubernetes. Donc, actuellement, c'est vrai que, enfin, actuellement, ça fait plusieurs années, maintenant, ça commence à devenir tendance. Je pense que parmi vous, vous avez des débutants, des personnes qui débutent un peu sur celui, puis il y en a des lieux de la vieille, qui connaissent Kubernetes depuis plusieurs années. Et c'est vrai que, on en parle de plus en plus dans les entreprises, ça commence à devenir un peu mainstream. De notre côté, on va essayer de s'engager sur un événement trimestrier, une fréquence régulière, pour justement, on puisse vous apporter des bons tours, donner des bons speakers, et puis, vous donner des news, parce que c'est un écosystème qui progérant. Donc, il suffit qu'on arrive pendant un an, et voilà, on a un gros décalage. On arrive à quasiment 400 membres, donc, ça commence à être vraiment sympathique, en Suisse romande, et puis, bon, j'espère que vous êtes tous passionnés. C'est le côté sympa. Les débutants, ceux qui commencent vraiment, depuis la base, qui est débutant un peu sur Docker, Kubernetes ? Levez bien, c'est... Ah ouais, pas mal ! C'est bien, super ! Mais c'est génial. Franchement, content, quoi ! Eh bien, vous avez déjà fait tout le monde. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre pour la première session, mais ça devrait aller mieux dans quelques temps. Ok ? Donc, ouais, content. Et puis, voilà, le meetup Kubernetes, on va également parler de Kubernetes, mais pas seulement. Kubernetes, pour moi, c'est une partie d'un écosystème. Ça, ça vous paraît, ça, ce gros truc-là ? C'est le landscape CNCF. Donc, la CNCF, je vous laisserai regarder exactement ce que c'est. Mais ça, à chaque fois qu'il y a un petit pixel, là, il y a une application. Et ça, donc, c'est classé par domaine. Alors, dedans, j'ai mis quelques exemples. Il y a la partie database, le storage, la partie messaging, le monitoring, le CI-CD, les outils d'automation, il y en a de partout. Et nous, ça, c'est un peu notre terrain de jeu. C'est un peu notre playground. Donc, lorsqu'on va justement essayer d'amener des bons speakers, essayer de vous présenter des bons talks, et bien, ça va être ça. Notre bivier, notre lac à salle. Donc, voilà. Il y aura des moments... Alors, il y aura toujours un lien direct ou indirect avec Kubernetes, du conteneur. Kubernetes. Mais, on n'exclut pas, ben voilà, d'aller très fort sur l'infrastructure ou alors fortement sur les langages. Et, évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé de la CNCF, mais c'est vrai que Kubernetes sont de plus en plus, maintenant, dans les services managés avec le cloud. Et il y a beaucoup d'outils purs cloud qui se montent autour de Kubernetes. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus masquer cette partie-là. Des clusters Kubernetes, ce n'est pas que dans le train, ce n'est pas que dans les data centers chez nous. C'est aussi, ben, quel que soit le provider, tout le monde s'y met, tout le monde fait des outils, tout le monde veut aller là. Ah, les sponsors. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce jeune homme. Merci. Je ne sais pas qui c'est. Alors, cette personne, elle s'appelle Yann. Donc, voilà, je parle un peu en tout cas de l'entreprise qui s'occupe. Voilà. Yann, qui est CTO. C'est juste. Et, voilà, aujourd'hui, on intervient en mode un peu spécial parce que, on est à la fois, on organise le meet-up, mais aussi sponsor. et Speaker. Donc, voilà, un contexte un peu particulier, mais, voilà, une entreprise spécialisée sur le monde DevOps avec des passionnés. Je n'en dirai pas plus. On discutera si vous avez envie après. Je vous promets, il ne va pas vendre du SoCube pendant son tour. Je vais vérifier. Il faut enlever les t-shirts. J'avais beau en barrage. Bon, on se tournera. C'est vrai que déjà, c'est pour ça que tu m'as offert. Ok, et Sébastien, malheureusement, il n'est pas avec nous. Petit souci de santé, j'espère qu'il sera là au prochain. Ça pourrait être pas mal d'en faire un vers Noël, ainsi de suite. Enfin bref, on verra. Donc ça, c'est sur Cube. Et puis aujourd'hui, on a un autre sponsor. Alors, on va voir après, dans l'avenir, si cette salle sera récurrente. On pourra. Soyez sages. On ne retire pas les t-shirts. Paul, vous pouvez parler un petit peu des périodes et surtout de la partie informatique. Oui, je vais parler de ce qui est très bon entre nous. Donc, c'est une école d'ingénieurs. On n'est pas une école d'ingénieurs HES. HES, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on privilégie tout ce qui est apprentissage par la pratique. C'est une école qui est... C'est une université des métiers. Moi, je suis responsable, donc moi, je m'appelle Paul Albuquer, je suis responsable de la filière informatique et système de communication. On est très heureux d'accueillir un meetup parce que finalement, ça va un peu dans la philosophie d'enseignement qu'on a, ça ne va pas encore, donc on aimerait mettre en place. C'est un peu une autre manière d'enseigner les choses. Ça mélange un peu les niveaux des gens, ça mélange un peu les compétences. C'est aussi des professionnels de ces quelques étudiants de la filière qui sont là, donc je trouve ça intéressant pour nous d'accueillir ce meetup. Je pense qu'on sera très heureux d'accueillir d'autres éditions. Deux mots, alors. Donc en fait, on a une filière d'informatique et de systèmes de communication avec cinq spécialisations qui ont été listées, donc sécurité informatique, informatique logicielle, système embarqué, réseau et système, puis une qui est un petit peu plus récente, ingénierie et données. À Épia, on en a trois sur les cinq parce qu'on n'a pas assez d'étudiants pour en ouvrir cinq. Ça, c'est un appel si vous pouvez devenir étudiant les néglochères. Il faut aussi savoir qu'on n'a pas seulement une formation du jour, on a aussi une formation du soir pour les gens qui veulent se reconvertir, pour obtenir un autre pic, donc n'hésitez pas. Il y a des étudiants de l'Épia. Un point pour toi. T'es le seul ? Ex-étudiant. Non, ça ne marche pas. Il faut le monsieur dans sa moyenne. Voilà. Super. Merci Paul. En tout cas, merci de nous accueillir parce que franchement, la salle, elle est super. On n'a pas l'impression d'être dans une salle de classe. Presque pas. Non, non, franchement, elle est sympa. Elle est très sympa. Merci. Alors, évidemment, KeepMeetup dit contenu, speaker. On est toujours, ça pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué de trouver une salle ou de trouver des pizzas, mais trouver des speakers, c'est beaucoup complexe. C'est des personnes qui veulent vraiment partager un sujet. il faut, souvent, on a l'impression de ne pas connaître, de ne pas avoir le potentiel, voir le syndrome d'un poste, quelque chose. N'hésitez pas. Franchement, si vous avez quelque chose à partager à la communauté, c'est friendly, si. On est ensemble, on est poche qui était. On est... Attention, on pourrait y être. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie, voilà, à un moment, on va se faire partager la communauté justement sur un sujet que vous appréciez et que vous commencez à maîtriser, contactez-moi ou contactez bien. Il n'y a aucun souci. Évidemment, des sponsors. Ne vous inquiétez pas, ce sera toujours payant pour vous. Mais... comme... le lapsus. Ça sera toujours dirtier pour vous. Mais, donc, effectivement, tout à l'heure, on va se restaurer. Bon, heureusement, la salle, là, ça n'a pas payé. Mais bon, si par exemple, on a un super speaker qui veut venir de France, qui veut venir Paris, qui veut venir de Londres ou autre, peut-être qu'on lui fera... on lui fera le train, on lui fera peut-être les chambres d'hôtel. dans ce genre de dépenses, on a toujours besoin, évidemment, d'un peu de liquidité. Donc, voilà, si votre entreprise souhaite sponsoriser, participer avec SobTube, justement, dans le mix-up Kubernetes, pareil, vous contactez, vous contactez... Enfin, contactez plutôt Yann, c'est lui de côté finance. Voilà. Mais, on n'est jamais avoir de sponsor. pour un peu. Et puis, voilà, ça s'est bien dur. Si on ne sait pas répondre, voilà. Non, mais alors, pour Sneak Up, on n'a pas le temps de mettre en place le jeu. La poupée n'est pas disponible. Mais, en fait, on a l'habitude de finir toujours avec un petit jeu. Donc, la prochaine fois, on va essayer vraiment de mettre en place ça. Évidemment, qui dit jeu, dire... goodies à gagner, petites choses, voilà, des petits trucs sympas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sponsor. Pour justement, on devait acheter les cadeaux. J'ai deux, deux, à peine, swag, un virtuel, un peu moins virtuel, à donner à la fin. Ok, merci, on va comme un mini-jeu. Eh bien, Voilà. Et puis après, évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas les meet-ups, il y aura toujours souvent deux talks et à la fin, le petit jeu, et à la fin, il y a le networking qui est super important. Et pour le networking, on l'agrémente souvent de choses agréables de ce style. Donc, voilà. Alors, je sais, qui va rester avec nous après les talks ? Ah, ben voilà, super. On aura le tourné et expérimenté cette partie-là. Est-ce qu'il est venu ? C'était chaud, mais, enfin bref, tu verras tout à l'heure. On joue au reste. Ok, moi, je veux avoir fini la partie introduction. Donc, qui va commencer ? Nono ? Nono ? Nono, ben à la rigueur, je vais laisser représenter. Très bien. On peut le faire. Moi ? Parce que j'ai assez parlé, moi. Donc, je te donne les appels. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Qui vient du compte en mots ? Merci. Qui vient au-delà de Montreux ? Non, j'ai voulu les trucs. Ah ouais. Ok, je viens de Montreux. Je vais vous présenter. Alors, c'est mon premier meet-up présentiel. J'en ai fait quelques-uns en ligne durant la pandémie. ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vite fait, parce que le temps c'est cool. C'est ce que j'ai appris pendant la pandémie. Donc, quand il y a une... Enfin, à l'heure du moment, on ne comptait pas sur la pandémie, mais quand il y a quelque chose qui nous empêche d'aller au travail et qu'on doit rester à la maison, on a deux choix. Soit on fait son boulot et on reste. Voilà, je les perds. On regarde Netflix, le test game d'avant. Ou bien, on s'instruit. Ou bien, on est curieux et on apprend quelque chose. Et moi, durant cette année et demie, en gros, en faisant ça, je bloguais déjà un petit peu avant, mais en faisant ça, ça m'a permis, ça m'a ouvert pas mal de portes, dont un boulot. Ça, c'est plus trop déconne, mais comme quoi, être, on va dire, hobbyiste au début, peut amener à faire quelque chose plus tard. Heureusement. Ce que je vais discuter aujourd'hui, ma partie du moins, ça va être vraiment les solutions Kubernetes sur le desktop. En tant que boulot, c'est à peu près ce que je fais. J'en vois une, je l'installe, je teste à peu près, hop, je passe à la suivante, et ainsi de suite. Donc, cela m'a permis, au fait, d'avoir une, on va dire, une mini-connaissance sur les différentes solutions. Qu'est-ce qu'elles ont de mieux, qu'est-ce qu'elles ont de moins bien, enfin, pas de moins bien, mais de différents, par exemple, et potentiellement, qu'est-ce qui peut vous aider aussi, vous, à commencer votre journée Kubernetes, selon, justement, ce que vous connaissez déjà, et je reviendrai juste après. ce qu'on ne va pas couvrir, par contre, c'est tout ce qui est hosté. Donc, Azure, Amazon, et ainsi de suite, toutes les solutions hostées qu'on a, et, enfin, c'est un système non exhaustif. Pour les gens qui connaissent Kubernetes, aussi, sur desktop, vous saurez que, ah ben, tiens, il manque peut-être, une distribution, pourquoi vous ne l'avez pas mis. tout feedback est bon à prendre, donc, je prends. À la fin, on fera juste une petite démo, un petit fight de démo, on verra quelle distribution sur desktop peut être plus sympa. Alors, il y a juste une assumption, ici, c'est que vous avez déjà entendu parler de Kubernetes, d'une façon, d'une autre, ou du moins, du cloud native, ou, qui plus est, des containers. Pas besoin de savoir plus, juste savoir que ça existe. C'est déjà bien. Ok. J'ai une petite question. Avant de commencer par Linux, qui a Windows sur sa machine, de tous les jours, travail ou chez lui, peu importe. Ok. Mac. Ok. 50-50. Linux. Ah ouais, on tire partout, donc. Ok, je suis dans le bon ton. Alors, on va voir, déjà, à quel point c'est utile, d'apprendre Kubernetes sur le test-up. Ok. Quelles sont les limitations, qu'elles sont, ce qu'on peut apprendre, et ce qu'on peut apporter, peut-être, après coup, dans un monde, peut-être, plus professionnel, sur le test-up. Est-ce que j'ai besoin de Linux ? Donc, toutes les personnes de Linux, vous pouvez déjà dire, ah ah, bienvenue dans notre monde, ou pas, on verra. Et, est-ce que Kubernetes demande, enfin, on entend tout le temps, on parle de cloud, on parle de serveurs, d'applications distribuées, on pense tout de suite, ok, il faut le dernier, M1 Max, avec les services, 64 gigas, pour faire tourner un Hello World. Oui ou non ? On ne sait pas, on verra. Et ensuite, justement, je l'utilise déjà, ultimement, il y a ce terme de distribution. Qu'est-ce que c'est qu'une Kubernetes distribution ? Normalement, une distribution, pour ceux qui viennent du monde Linux, typiquement, c'est un OS, c'est un OS différent. C'est Ubuntu, c'est Fedora, c'est CentOS, c'est Red Hat, tout importe, ok, c'est une distribution, ça apporte son lot, de, comment dire, d'applications, son lot de, son lot de settings, qui sont peut-être différents d'une distribution l'un ou l'autre, mais, le core, le Linux kernel, est le même. On verra qu'ici, avec Kubernetes, en fait, on peut parler de Kubernetes distribution, parce que, justement, la base est exactement identique. Après, c'est une question de choix. Ok ? Et c'est dans l'air du temps, pour ceux qui suivent un peu les news, parce que j'ai encore besoin de Docker. Alors, comme Eric l'a dit, je suis un test-end, spécialisé dans Windows, donc, vous savez sûrement mieux Docker que moi au niveau professionnel, ça c'est sûr, mais, au niveau Docker, dernièrement, il y a eu beaucoup de discussions. Ok ? Docker Desktop devient payant, le hub, il est limité, et ainsi de suite. Ok ? Donc, on verra, pas en détail, je suis, après, je suis ici jusqu'à 9h30, avant de pouvoir rentrer sur mon truc, mais, je suis de tout cœur, ici, pour parler de Docker, s'il le faut, ok, et de ce qui se passe derrière. J'ai peut-être des impôts, peut-être pas, mais, je peux toujours remonter, si jamais, il y a une question. Ok ? La complexité d'un desktop, au final, c'est que, quand on pense Kubernetes, on pense serveur. On se dit, bon, installer un Kubernetes sur un desktop, ça va être la rigolade. C'est plus simple, normalement. Ben, oui et non. Parce que le problème, c'est qu'à la base, Kubernetes, ce qu'on appelle le contenu, sur le plane, donc le serveur initial, ne tourne que sur du Linux. Point barre. Il n'a pas d'autre choix. Ok ? Il y a deux tiers, ici, qui utilisent du Windows et du Mac. On verra après, je vais... Spoiler. Et, alors, est-ce que j'ai besoin de Linux ? Oui, d'une certaine manière, mais en ayant un OS, Mac ou Windows, on a aujourd'hui des solutions. La solution, ben, forcément, elle va être basée sur la virtualisation. Donc, tout ce que vous avez déjà appris auparavant, c'est pas à jeter, c'est pas parce que tout d'un coup, Kubernetes ou Docker, les containers, c'est hot, 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 que maintenant, je dois oublier mon passé. Non. on se base toujours sur, ben, ce qu'ils appellent les épaules des géants qui sont venus avant nous. La virtualisation, on est une. Ok ? C'est quelque chose que, si vous comprenez la virtualisation, d'un certain point de vue, que ce soit les réseaux, que ce soit les disques, que ce soit, on va dire, machine virtuelle, comme on les CPU, la RAM, tout ça, moi, je peux vous dire que ça va vous aider aussi. Ok ? Ensuite, une virtualisation, ça peut être très lourd, une machine virtuelle, comme vous avez peut-être sur certains serveurs, ou peut-être même à la maison, je ne sais pas, où ça reprend tout un espace. Où, de nos jours, on a ce concept de micro VM, même dans le monde Linux, par exemple, pour ceux qui connaissent Firecracker, c'est à peu près ça. C'est une micro VM qui tout d'un coup, commence à partager les ressources avec le code. Ok ? La machine route. Ensuite, le réseau. Je déteste le réseau. Je suis nul en réseau. Littéralement, vraiment. Mais, il y a une chose qui est sûre, c'est que Kubernetes va devoir utiliser du réseau, et quand on commence à utiliser des outils, on va dire, d'abstraction, ok ? Donc, la virtualisation, dans ce cas-là, où j'ai un Kubernetes qui tourne sous un, sous un Linux, on verra quoi vraiment, eh bien, je dois avoir accès, au réseau, au port, qui vont être ouverts par mon application, pour que je puisse l'afficher, au final, sur mon PC à moi. Alors, quand on est sous Linux, c'est assez straightforward, ok ? Désolé, il y aura plein de... franguisme, parce que je n'ai pas l'habitude de parler en français, dans le cours, mais... Donc, il y aura... Ça, on va devoir l'afficher sur notre desktop. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette partie-là quand je suis en bootchain de l'autre côté ? Ok ? Donc, c'est là où les différentes distributions, justement, comment elles vont tourner, vont vous aider. Ok ? Donc, à peu près, c'est... Voilà, j'ai besoin de Linux, donc j'ai besoin d'une certaine forme de virtualisation, si je n'ai pas Linux déjà. Ensuite, je peux installer mon cluster Kubernetes, et finalement, je peux avoir mon application qui, à travers ces différentes couches, on ouvre AC2, pour que je voie l'application à l'autre bout de chaîne. Ok ? Dès que vous avez des questions ou autre, ou que je dis des bêtises, vous me dites... Alors, les challenges. On va commencer par Linux. Simple. Comme je vous l'ai dit, on installe n'importe quelle Kubernetes, n'importe quelle distribution, à toute chose près. On a tout un natif, donc on travaille vraiment en mode localhost. Comme chaque développeur, ou même un opérateur, je viens plutôt du monde des opérations, je ne suis pas du tout développeur. Mais quand j'ai dû installer les différentes distributions, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, quel est le serveur, combien de RAM potentiellement est-ce qu'il est en train de consommer, et ainsi de suite. Ok ? Mais quand on commence à avoir la visualisation, on verra après, c'est un peu plus difficile. Sur Linux, c'est assez simple. Ok ? C'est tout un natif. quand j'expose une application, ça va utiliser mes ports sur ma machine, donc je peux atteindre facilement localhost, deux points, mon type de port, on verra après, de toute façon, on le démo. Ok ? C'est assez simple. Donc, Linux, top. Mac et Windows. Alors, on va vous parler quand même d'un certain projet, alors je ne suis pas du tout macOS pour l'instant, ma nouvelle boîte, le temps, donc je reviens à Mac la prochaine fois qu'on se verra, mais pour l'instant, je n'en ai pas, et ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui deux possibilités, avant, on n'en avait qu'une. VM pour Virtual Machine, je ne sais pas si j'ai dit, mais machine virtuelle, ok ? Donc, il y a VM, ou maintenant, la Linux machine virtuelle, qui s'appelle Lima, et c'est un concept de micro-VM pour Mac qui utilise la couche de virtualisation de Mac. Et ce qui va se passer ici, en utilisant Lima, c'est que vous verrez, si vous avez des Mac, vous pouvez tester, par exemple, c'est si vous voulez avoir de nouveau un Kubernetes, donc le premier serveur, ok ? juste même un noeud. Sur une VM, vous allez voir que vous devez attribuer du disque, du CPU, et de la RAM, ok ? Une machine virtuelle normale. Donc, ça va déjà vous enlever ce bout de vos ressources qui sont déjà en train d'être utilisées par votre propre Mac, par l'autre. En passant à Lima, ça va être la même chose que sur WSL. Qui connaît la vraie version ? C'est Windows Systems for Linux. Ce qui se passe, c'est que si on le lit, de gauche à droite, on se dit, ok, mais c'est Windows sur Linux. Non, c'est pour des problèmes de copyright, et ce qui se passe, c'est qu'ils ont dû mettre Windows avant. Super. Donc, on fait tourner du Linux sur Windows. mais de nouveau, en utilisant ce concept de micro-VM. Ça veut dire qu'on ne va plus créer une VM sur Hyper-V, par exemple, qui va utiliser de nouveau la RAM du CPU, vous connaissez la chanson, non ? Mais plutôt, qui va, en fait, utiliser la RAM de l'autre, elle va se, on va dire, se mixer, tout comme Lima. La même chose pour le CPU, donc on a tout de suite, on voit tout de suite nos CPU qui sont déjà pré-montés, on va dire, dans la VM, et qui sont en mode share, donc on va partager, tout comme Lima. Ok ? Donc là, c'est cool, mais ça reste quand même la virtualisation. Donc, il y a quand même certains concepts de disques, de ports réseaux, qui vont devoir, au fait, être, on va dire, underdict, pris en compte. Ok ? Donc après, je ne vais pas faire le tableau complet, là où je mets natif, c'est qu'en fait, pour Windows, le concept de container Windows existe aussi. Je ne vais pas rentrer trop dedans, mais ça veut dire qu'on peut avoir un nœud, worker, donc ça veut dire pas le premier nœud, mais un deuxième nœud, qui va avoir du Windows qui tourne et qui va pouvoir faire tourner vos applications de Internet par exemple, si vous en avez. Ok ? Ou autre, sous Windows. Mais, on ne peut pas faire tourner le Ctrl-Pain sur du Windows aujourd'hui. Et ensuite, dès que vous voyez Virtualized, Remote Ports Coord, et ainsi de suite, ça veut dire qu'il y a de toute façon une couche de traduction, une couche intermédiaire qui va affecter vos performances. Donc, si vous êtes dans un métier ou dans une industrie où les performances sont, on va dire, critiques, vous ne posez même pas la question. C'est pour les Linux. Parce qu'il y aura vraiment du native performance. Du moment qu'on voit, même si c'est micro ou peu importe, mais du moment qu'on voit que c'est virtualisé, il y a de toute façon une petite baisse de performance. C'est obligatoire. Petite question là-dessus. Maintenant, on sait que c'est WSL2. Ouais. Pardon. J'ai le WSL et c'est WSL2 ici. Mais en termes de performance, lorsqu'ils sont passés de WSL1 à 2, est-ce qu'en termes de, surtout sur la partie storage et network, est-ce qu'il y a des améliorations ? Ça dépend comment on l'utilise. Alors, je suis... WSL2, c'est un peu mon monde. C'est sur quoi je blog, c'est ce que je connais. Alors, WSL2, il y a deux manières. C'est que WSL2, on a accès au fichier système de Windows aussi. Donc, si on utilise WSL2 mais qu'on essaye d'aller sur le file système de Windows, les performances oublient. C'est moubou. Si on reste dans le domaine de WSL2, il y a certaines performances qui sont très bien, d'autres qui ont quand même, qui baissent quand même encore un peu. OK ? Pourquoi ? Parce que le disque, ce qui va se passer dans WSL2, c'est qu'on va avoir un disque virtuel. Donc, en fait, les accès aux données, ça va aller assez rapidement. OK ? Presque comme du native de nos jours. OK ? C'est plus accès de WSL2. Mais, si on commence à interagir avec Windows et tout ça, là, on voit tout de suite une baisse de qualité. Au niveau réseau, pareil, le problème, c'est que même si on reste en interne de WSL2, ça va, mais dès qu'on part sur internet, du coup, ça ne doit pas regarder sur l'hôte qui, lui, va sur internet et revient et ainsi de suite. Donc, le chemin, de toute façon, tu as un minimum un hub depuis son niveau réseau. OK ? On y arrive, mais ce n'est pas encore ça. Donc, de nouveau, quand c'est très, très critique, les performances critiques, c'est l'inéphique. Après, si les performances, ça va, on peut commencer à passer sur les deux autres. Alors, je fais juste un petit, un petit aparté, je pense que il faut que j'aille accélérer aussi. Donc, derrière Kubernetes, ce qui se passe, c'est que Kubernetes, en soi, c'est un orchestrateur de containers. OK ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il fait quelque chose, mais il ne le fait pas à bas niveau. OK ? Donc, le bas niveau, lui, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous utiliser, de nouveau, ce qu'on appelle container D. OK ? Ça, c'est le bas niveau. Donc, au-dessus de container D, container D, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà, qui sont amusés avec les CLI-CTL. C'est cool, hein ? Donc, CLI-CTL, c'est un peu le contrôleur, on va dire, de container D, mais pour lancer une simple, on va dire, application, comme Docker, par exemple, comme Docker le fait, je veux dire, c'est la croix et la bannière. OK ? Donc, c'est pour ça qu'il y a une couche d'infraction, OK ? Plus humaine, on va dire, qui a été créée, qui est NerdCTL, Docker, et peu de mal. Chacun a leur force pour appeler le top. Docker, c'est le seul, là, j'ai juste mis des petits dangers, c'est le seul à tourner en natif. Maintenant, qu'est-ce que c'est que natif ? Je l'ai mis juste ici, on partagera les slides, non ? OK. Natif, il y a deux choses. Il y a le natif backend, donc le moteur, là, c'est à peu près container B, si vous voulez. Il peut tourner en natif aussi sur Windows, mais pour Linux, il y a d'autres choses. OK ? Mais en gros, il tourne en natif vraiment sur Linux. Après, ce que vous voyez ici, spécialement Putman, Docker et NerdCTL, c'est des front-end, c'est pas vraiment le moteur, c'est plutôt le volant. OK ? Et lui, il peut tourner, NerdCTL peut tourner sur Linux, Mac et Windows, mais Mac OS, il y a un point exe ici, et pour Mac OS, il faudra l'IMA. Pour Docker, il y a un Docker, Docker pour Mac, Docker point exe, ça, ça, c'est parfait. Et Putman, c'est que Linux, en natif, et ensuite, les deux autres, il y aura l'IMA et WC2. OK ? C'est pour ça qu'il y a le petit danger. Donc, vous pouvez le tourner du moment où vous savez où vous êtes dans la couche, vous allez pouvoir tourner ces outils. Distribution. Qui reconnaît ça ? C'est quoi ? l'emborescence des distributions Linux ? Ah bon, c'est la dernière. J'adore. Tu peux la trouver, c'est là ? Kubernetes, c'est sûr, ouais, c'est tout. Kubernetes, on n'en est pas là, clairement pas, attention, on est plutôt top node, ici, ici, et là-bas. Donc, là, je vais juste faire une petite liste non exhaustive des solutions. Je vais accélérer en combien de temps ? On a dépassé. Alors, très vite fait. La première et la plus simple distribution, surtout si vous utilisez déjà Docker Desktop, c'est de starter Kubernetes dans Docker Desktop. Là, j'ai juste mis l'interface, il y a un bouton à cliquer, vous cliquez sur C et vous avez un autre Kubernetes. C'est top, c'est magnifique, sauf que, je vais faire un avantage de m'inconvénients, sauf que, la version, elle est dans Docker Desktop et vous ne pouvez pas la magnifier. Le problème, c'est que, quand on se veut moderne, innovant, on va avoir la dernière version, voire un minus one, OK ? Grand max. Quand vous développez vos applications, vous risquez d'être deux ou trois versions en arrière déjà. Et je rajouterais un petit point négatif, c'est que Docker Desktop ne fait pas l'upgrade du Kubernetes. Il réinstalle from scratch à Kubernetes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réinstancier tous nos plans. Ouais. Bon, ça, c'est bien. On va pas. OK. Tu as une nouvelle version de la structure. Pardon ? Ouais. Bon, tu as même, tu es qui pendant le temps de la vie. Oui ? Bon, après, il y a une question. Ouais. De plus, chaque fois que tu mets un jour qu'on regarde les stops et qu'il y a une nouvelle version de cube, ça t'écrase dans ton cluster précédent, c'est ça ? Ouais, ouais, tout à fait. Le grand-père des solutions sur des stops s'appelle MiniCube. Il était là avant. On a eu une petite discussion avec l'autre jour d'ailleurs. Alors, je vais dire ça comme ça. Pour ceux qui l'ont utilisé il y a fort longtemps, comme nous deux, et qu'on ne l'a plus jamais utilisé, retestez-la. À l'époque, ça créait des VM, c'était lent. Cinq minutes pour le premier contrôle plane, minimum, cinq minutes. OK ? Donc, on avait le temps de aller vraiment en bois, en café et tout. Et depuis, ils se sont améliorés. ils ont un concept qu'ils appellent les drivers, en fait. Ça permet de tourner MiniCube sur soit de la virtualisation, soit du native sur Linux, soit aujourd'hui aussi sous du container Docker. Et c'est lui-même qui va le faire. OK ? De nouveau, si je sépare de nouveau les deux couches, le back-end, le front-end. Le back-end de MiniCube, donc, il va choisir son driver et tout. Le front-end de MiniCube, lui, va vous permettre, au fait, de... Vous ne voyez rien ici, c'est normal. Il va vous permettre de faire une abstraction et ici, ce que vous ne voyez pas, mais cette espèce de tableau ici, c'est des add-ons, ce qu'ils appellent des add-ons, mais c'est des applications qui sont déjà pré-packagées pour vous et vous n'avez plus qu'à la lancer. Donc, je ne vais pas roncer, c'est plutôt Yann qui va rentrer là-dedans, mais quand vous commencez à développer pour Kubernetes, c'est assez chaud parce qu'on commence à faire du YAML un peu partout, on s'y perd, quelle est la bonne version et ainsi de suite. Donc, là, pour nous aider, il y a ce système d'add-on. OK ? Donc, on peut installer assez facilement quelque chose à partir de mini-cube, l'interface, le front-end. OK ? Et, lui, par contre, pour revenir à ton point, lui, on peut choisir les versions de Kubernetes. Juste, l'ad-on, c'est un truc qui est spécifique à mini-cube ? Alors, là, il se porte... Non, alors, on verra plus tard, c'est une très bonne question. On verra plus tard. Mini-cube, on va dire, il y a ça d'ad-on aujourd'hui, c'est un open-source project, forcément, donc on peut aussi participer si vous avez une solution en route, mais c'est pas le seul qui propose des add-on. Mais là, ce concept d'add-on, c'est mini-cube qui l'utilise. qui l'utilise, il reste un... Ouais, exactement. L'autre balancer aussi, je crois, qui a métal et l'alimentation. Il est multi-num ? Oui, oui, grâce à Docker, et si vous êtes sous Linux, grâce à KVM, ou KEMU, il va, au fait, lancer vos machines virtuelles, mais avant d'être single-num, dans les... Ah, non, oui. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je dis, il a avancé énormément. Oui ? Est-ce qu'on peut installer plusieurs versions de mini-cube ? Un mini-cube 1, un mini-cube 2, avec des versions de cube différentes ? Pas testé. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui par rapport au... Si on peut changer le nom du cluster. OK ? Comme on verra juste dans les prochains, en fait. C'est un avantage. Mais je n'ai pas testé. Je ne peux pas dire. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi changer les ports, en fait. Le port de base, enfin, si vous voulez, comme le port 80, le port 440, le port 443, sous Kubernetes, le port que vous allez voir tout le temps, c'est le 6443, en fait. C'est le port du control plane. Donc, si on commence à avoir plusieurs dans... plusieurs Kubernetes dans la même machine, on doit commencer à réfléchir aussi au port qu'on utilise, parce que la machine, elle est unique, même si on est en train de virtualiser ou pas. Micro Calutes de Canonical, c'est un open source project. Lui aussi a un concept ici de add-on, au fait. OK ? Donc, on peut aussi installer, via Micro Calutes, l'interface, donc le CLIN, qu'on peut installer. Et eux, ils se vendent tout le temps si vous regardez sous le LIDIN ou comme ça, si vous les suivez. avant l'annonce du Kubernetes latest release, il y a une annonce qu'ils la supportent déjà. On ne sait pas comment ils font, mais en tout cas, ils sont avant même Kubernetes. OK ? Je les aime beaucoup. C'est de temps en temps le côté, on va dire, marketing. voilà. Alors, là par contre, c'est du single note, de base. OK ? On peut faire du multiple, je l'ai fait, mais il faut... enfin, on bidouille. Ensuite, le meilleur, je vous dirai à la fin, pourquoi ? alors là, j'ai mis toute la trilogie, on a un K3S qui est l'initial, donc c'est un Kubernetes, c'est une vraie distribution pour le cas, dans ce cas-là. Elle est strippée de certains, comment dire, certaines features qui ne sont pas forcément utiles dans un Kubernetes, dans un cluster normal, par exemple, des cloud providers, et ainsi de suite, que peut-être, vous n'allez pas utiliser, mais c'est du Kubernetes, OK ? Ce n'est pas un fork, ce n'est pas... Voilà, c'est vraiment, c'est Kubernetes, mais on va dire slim down. Ensuite, il y a eu K3D, on verra plus tard, et aujourd'hui, on a un launcher desktop qui, beaucoup de monde, veulent que ça soit un peu la compétition, le compétiteur de Docker Desktop. Pour moi, les deux vont ensemble, mais de nouveau, à discuter plus tard. K3S est multi-node de base, K3D est multi-node de base, Contour Desktop est single-node, aujourd'hui. OK ? Contour Desktop, c'est la manière d'installer au FEP K3S sous Mac et sous Windows. Même en marque, de nous, par rapport à la véhicule, ceux qui ont testé la première version de K3S, retester là. Ah oui ? Parce que, moi, j'avais une très mauvaise image, je l'avais essayé trois mois après sa sortie, et je l'avais abandonné, tellement il y avait des choses qui n'allaient pas, et en fait, j'ai retesté récemment, et effectivement, c'est pas du tout le même produit. on pourra discuter de K3S, mais K3S, on peut discuter, ça appartient maintenant au CNCF, en fait, la super image que Eric nous a montré, K3S est dedans aujourd'hui. Donc, c'était un produit qui était un hubby, en fait, c'était un capillon qui bossait chez Rancher, une boîte, et du coup, il est devenu tellement gros, parce qu'il est beaucoup plus fin, Edge Computing, si ça parle à autre personne que dans l'école, mais Edge Computing, si ça parle à pas mal de gens, K3S se veut justement dans cette niche aussi. Ok ? K0S, qui connaît ? Ok, alors, c'est un K3S, fait par une autre boîte, je suis méchant. Donc, alors, K0S, il y a une spécificité qui était vraiment sympa, c'est que K0S, c'est de nouveau, c'est pas forcément pour le desktop, aujourd'hui, ça l'est, on peut installer un single node, mais à la base, il faisait du vrai Kubernetes dans le sens où il installait de toute façon deux nodes de base, le control plane et un worker. Pourquoi ? Parce que normalement, dans les best practices Kubernetes, vous n'allez jamais au grand jamais installer d'application sur votre serveur control plane, sur votre serveur numéro 1, ou sur les control plane. Vous allez normalement déployer votre application sur des workers. K0S était venu avec ça, avec cette idée-là. Ils ont un peu changé. K0S, au niveau Linux, pour ceux qui veulent en parler après et qui ne connaissent pas, volontiers, parce qu'ils amènent quelque chose de très différent par rapport à toutes les autres distributions. Ils s'utilisent via des process. Au lieu d'avoir un process qui englobe le tout, K0S va, au fait, va starter plein de mini-process pour chaque feature ou chaque configuration qu'il aura besoin. Donc, lancer un K0S, un K3S, c'est très différent. C'est les gens de Mirantis ? Exactement. Ils ont racheté l'OQur. Qui a racheté la version Enterprise de Docker. Les gens ont discuté aussi. OK. K1S, alors, si Minikube est le grand... Il me reste 17 encore, ne t'inquiète pas. Non, 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 c'est le dernier, c'est le dernier. Désolé. Alors, K1S, on le verra après, ça va être très simple, mais c'est le... C'est la distribution, on va dire, c'est la première distribution à avoir mis du Kubernetes dans du Docker, les deux-un. Donc, K1S, c'est Kubernetes in Docker. Aujourd'hui, Docker étant, on va dire, pas mis de côté, mais on aime attaquer le backend, comme je disais, le container D, K1S va tourner directement sur le container D. Il n'y a plus besoin de ce qu'on appelle le Docker Scheme, en fait, qui était un truc au mieux. Donc, à partir de là, K1S, au fait, a aussi évalué beaucoup. À la base, c'était un single node, et aujourd'hui, avec des fichiers de configuration, on peut faire du multinode. On verra un petit peu plus après, si on a le temps pour la démo ou pas. On verra. Mais K1S est aussi très utilisé, elle a, je pense qu'on peut faire la balle maintenant, sur justement tout ce qui est des intégrations. Donc, le CI-CD, le développement, pour des personnes qui veulent tester si ça tourne dans leur pipeline, on va dire, on va utiliser K1S potentiellement. Je crois que, je crois que, ce qu'il a dit, je crois que Clang, c'est aussi ce qui est utilisé pour faire la testabilité de Kubernetes à l'Ilam. On n'est pas le droit. On n'en a pas le droit. Merci. Viens. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour nous ? Oui ? Moi, j'ai juste une petite question pour dire, merci, c'était très intéressant. Mais tu utilises quoi ? Et sur quel environnement ? Alors, on verra après. Moi, je suis sur WSL2 depuis 5 ans maintenant, depuis qu'il est sorti. Enfin, sur WSL d'abord, sur WSL2 depuis 2-3 ans qu'il est sorti. et c'est mon petit monde à moi. Là où j'ai fait le plus de blog et d'autres, on va dire, d'autres meet-ups, c'était sur MicroKavitess. C'est là où je suis, on va dire, le plus à l'aise. Aujourd'hui, de par mon futur, je le dirai pour ceux qui restent, je vais utiliser plutôt Rancher Desktop et 4S. Mais tout se bat. Sincèrement, tout se bat. Après, pourquoi pas 4S? K3D du coup? Alors, K3D, j'adore. Je suis ami avec la personne qui a créé K3D. C'est possible? Je l'ai j'adore quand même. K3D, c'est le projet open source pour K3S. Ça marche très bien, j'adore. Mais MicroKavitess me oblige à utiliser Linux. Je vais dire ça comme ça. Si j'ai envie de revenir, de remettre un pied dans Linux, K3S, pur K3S ou MicroKavitess m'oblige à revenir dans Linux. De nouveau, Kubernetes, c'est un ensemble, mais j'expliquerai peut-être après. Et du coup, toi, ton usage, c'est pour tuner Cube ou pour Dev avec Cube ou Dev dans Cube? Aucun des trois. Aucun des trois. Je sais. C'est pour le fun. A la base, non, mais c'est ça, on a histoire vraie. C'est vraiment, je blogue sur comment, au fait, c'est plus du point de vue WSL. J'aime WSL2 et pour moi, je voulais que la communauté Windows, principalement, arrête de se faire un peu être mise à part. Si vous regardez les tutoriels qu'il y a sur Kubernetes, c'est du Linux. Point barre. OK. Alors, il y a Lima, mais Mac, vous avez déjà ce qu'on sait de ligne de commande. OK. C'est du BSD, au final. Donc, voilà. Donc, après, Windows, il n'y a pas ça. Si vous regardez juste kubectl, l'installation, ça va très bien et après, on vous sort une commande où il y a, je ne sais pas, un curl, un greffe ou comme ça et la personne sous une dose et là, donc, moi, mon côté niche, si tu as envie, c'est que j'ai pris ce, là où il y avait du manque de documentation et j'ai commencé à documenter. Donc, pour installer sur WSL2, j'ai tout déjà, j'ai tout installé de manière et d'autre. J'ai fait des speech pour Canonical, avec Canonical, par exemple, c'est pour ça que j'utilise plus micro qu'à une test mais c'est juste que pour moi, j'aime bien qu'on les doc englobe et enfin, ils sont un peu plus, ces termes à la main mais ils sont un peu plus inclusifs mais inclusifs aussi du terme OS et pas juste, voilà, comment on parle mais aussi qui peut l'utiliser. Ça j'aime ? Ok, tu laisses la parole à Yann, parce que non ? Merci, Juste pour information, j'ai découvert, j'ai connu Nuno avec le podcast Electro Monkeys, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Donc, il y a un très bon podcast sur WSL2, donc c'est un podcast qui a duré une heure, une heure et quart. Je pense que le... Stéphane, je crois qu'il a posé deux questions, donc il a mis la pièce dans la fente et là, Nuno, il a tout envoyé. Donc, voilà, je vous le conseille, il est super ce podcast. Electro Monkeys. Voilà, à toi, Yann. Moi, dans cette deuxième partie, alors OK, on a parlé des distributions Kubernetes qu'on peut installer sur le desktop. OK, très bien, on en a. Il y en a plein. Chacun trouve la sienne. Personnellement, moi, j'adore la partie 4D, je suis sur Mac. Voilà, ça marche super bien. OK, comment, maintenant, l'étape d'après, c'est, j'en sais quoi de cette distribution quand je dois développer. On parle beaucoup de Kubernetes, des bénéfices de Kubernetes sur une plateforme de développement, sur une plateforme de production, pardon, sur le côté immuabilité, sur la performance, sur la stabilité, sur l'observabilité, sur l'isolation, enfin bref, il y a plein d'autres choses sympas sur l'utilisation de Kubernetes en mode production. Mais, d'un point de vue purement en développement, quels sont les bénéfices finalement ? Déjà, petite question au début, qui développe en local, sur son desktop, avec Kubernetes ? Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui développent ici ? Pas mal. OK. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a un certain nombre de bénéfices à développer avec Kubernetes. si la target finale, c'est de déployer son application dans Kubernetes, si cette cible-là doit être atteinte, un des objectifs, c'est essayer de rapprocher au plus l'environnement local de l'environnement, des environnements suivants. Donc, de tests, de cages, de production et des autres, de tous les environnements qui sont au plus. Et puis, d'essayer de minimiser un petit peu la différence qu'il y a entre votre environnement local et les environnements de production afin d'essayer de ne pas tomber dans le piège de mon développement local va fonctionner chez moi et dès que je vais passer dans un mode intégration tels qui se produisent, là, je vais me confronter à un certain nombre de problèmes. Typiquement, les problèmes de déploiement, de scalabilité, de dépendance. Quand on est dans un écosystème où on développe des microservices ou un groupe d'application, à un moment donné que tout ça se débat en numérique, on va se retrouver dans des situations qu'on n'aura pas forcément bien anticipées dès le début. Il y a, en plus d'avoir ce besoin de vérifier un petit peu la plateforme et de standardiser un petit peu le runtime sur lequel on va développer, c'est aussi les capacités de pouvoir être en mode multiprojet. Multiprojet, j'entends par là, ça peut être aussi bien la capacité à avoir des projets qu'on va démarrer à différents moments de nos vies de développeurs en mode je travaille sur le projet A puis après je vais travailler sur le projet B et sans avoir à installer en local tout un tas de stacks dépendant des versions des stacks technologiques que je vais utiliser. donc ça va être Mastac Java va être en telle version Mastac JS Mastac PHP Perl etc. Et puis en mode aussi microservices produits nichés souvent on développe un bac un front et une base de données tout ça pour un tout cohérent sous une forme on va dire un aspect produit global tout ça on va vouloir le développer en local sur le poste aussi et ça fait du sens pour amener pour amener tout ça sur le poste du développeur alors ce qu'on va pouvoir faire finalement c'est d'essayer d'améliorer l'expérience de développement dans un contexte et pour ça il y a deux parties qu'il faut bien comprendre c'est ce qu'on appelle l'inner loop c'est la bouche interne du développeur quand on est dans cette boucle là on est dans ce mode où on code on build on run on test on code on build on run on test etc et ça on va le faire dix fois cent fois mille fois dans la journée donc ici dans cette partie là on veut être super efficace on veut une boucle de feedback qui soit instantanée et on est complètement isolé personne d'autre voit ce qu'on fait à ce moment là sur votre poste et à un moment donné à travers cette action de push vous allez amener la visibilité de votre code vers la boucle la outer loop la boucle de CI finalement c'est là où on va être dans la boucle d'intégration continue où là on va faire beaucoup plus de choses pas simplement builder on va faire des tests plus poussées tests qu'il y a des systèmes tests fonctionnels tests de performance etc on va faire du release management on va déployer dans des environnements d'intégration etc ici quand on est ici on n'a pas besoin d'un feedback instantané on accepte d'avoir un feedback asynchrone alors que ici on veut être beaucoup plus réactif ce qu'on va vouloir améliorer ici c'est vraiment cette expérience de ce côté là mais pas à tout prix c'est à dire que ce qu'on veut éviter aussi de faire c'est qu'à un moment donné on peut coucher on couche 100 fois dans la journée ça ne veut pas dire qu'ici il faut qu'à chaque fois ça rate et que ça revienne ici on veut optimiser un peu ce processus là et puis faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fait nos modifs à un moment donné quand on est prêt à booster et qu'on est confiant il faut qu'on ait un environnement qui nous permet d'être confiant et dire ok quand je vais coucher je pense que ça va bien se passer ici et donc finalement ce qu'on va vouloir faire ça va être l'expérience du Control Save Workflow avec Kubernetes on modifie son code on sauve et automatiquement notre Kubernetes est à jour on peut tester notre application ça fonctionne et on est dans un contexte qui est très très proche de la cible finale alors comment on fait ça il y a il existe une myriade d'outils en fait autour de tout ça ce que je m'aperçois moi c'est que j'en ai utilisé certains et en fait il y a beaucoup de monde qui ne travaillent pas avec ces outils là qui ne les connaissent pas et qui ne les mettent pas en oeuvre et c'est dommage et c'est un petit peu ce que je voulais amener aujourd'hui là-dessus je vais en citer quelques-uns il y en a beaucoup j'ai un slide où je résume l'ensemble des outils qui existent et là c'est juste pour décrire un petit peu les différentes approches de ces outils là alors il y a un outil qui est peut-être un des plus un des plus connus qui s'appelle le Skyfall qui connaît qui est un outil fait par Google qui est juste une CLI qui est absolument pas intrusif qui s'installe sur votre poste qui supporte donc Mac, Linux, Windows donc tout le monde est content et qui et qui n'installe pas de démon local qui n'installe pas dans votre cluster Kubernetes de démon de set d'agents quelconques voilà c'est vraiment il se connecte au contexte du cluster sur lequel vous êtes voilà et puis comment il fonctionne c'est-à-dire qu'au début et la première fois qu'on installe sur un projet donné il y a une commande qui s'appelle scalfone init qui permet de de créer un fichier YAML pour décrire la configuration de ce que va faire cet outil là et ce que fait cet outil là alors on voit très mal à l'écran c'est principalement la partie bleue qui est une sorte de pipeline de CI est de CD simplifié efficace et simplifié donc c'est quelque chose qui va détecter les changements de code et en fonction de ça il va builder votre application il va builder peut-être une image au cœur ça peut être du M ça peut être du Customize et il va le déployer sur votre environnement Kubernetes et donc c'est ce pipeline là qui va être exécuté donc quand vous exécutez la commande scalefold dev et bien ça va automatiquement builder et déployer dans une CLI votre application dans votre cluster Kubernetes qui peut se trouver en local qui peut être avec kind avec k3d avec k0s avec microk3s voilà et une fois qu'on a fait ça finalement on peut être dans notre code et puis on peut modifier n'importe quelle ligne de code et automatiquement le processus va détecter les changements et va refaire ce pipeline là de manière continue les petits goodies les petits goodies le genre d'outil c'est que il y a pour être efficace dans cette inner loop du développeur c'est le tail des logs on veut avoir les logs de ce qui se passe dans mon conteneur à ce moment là c'est le forward du port pour éventuellement se connecter à l'API de mon backend ou oui de mon frontend etc par contre excuse moi chaque portion doit être gérée par le développeur c'est le développeur qui parce que tout à l'heure tu as parlé du build de l'image donc il y a un booker à fournir à un moment il y a plus ddm un chart à créer c'est la responsabilité du deal en fait alors cet outil là il essaie d'être le plus agnostic possible donc dire moi je vais supporter plus de choses possibles mais en termes de langage et donc d'ailleurs au début quand tu fais le cycle unique il va essayer de détecter un certain nombre de choses pour toi donc s'il voit un Dockerfile c'est qu'il va se servir de ça s'il voit des manifestes il va te proposer de dire ok je dis ces manifestes là s'il voit du M voilà et puis en fait à travers ce fichier de cycle.yamon il va essayer de détecter de configurer tout ça pour toi que tu peux après surcharger comme tu veux alors il a un mode il a un deuxième mode qui est le file sync qui est très intéressant qui permet de qui permet simplement de au lieu de réaliser toute la chaîne de build et de deploy qui permet simplement de synchroniser le file system de ce que vous avez dans votre IDE sur votre poste local dans le conteneur directement qui tourne dans l'hyperitis et donc soit dans votre IDE ça compile automatiquement si on parle de Java il y a de la compilation ça veut dire ça compile au .java en .cast et automatiquement ça va copier vos fichiers au bon endroit et il va y avoir des mécanismes de hot reloading qui vont se mettre en place automatiquement donc pour faire ça il faut avoir il faut avoir des conteneurs qui supportent et des langages qui supportent votre ligne voilà pour Skyfall un autre outil et vous allez voir finalement que pour faire fonctionner dans un article développeur avec une expérience agréable on va avoir un plan de feedback qui sera rapide donc là que ce pipeline est une bonne expérience ça pourrait être en inner loop on ne peut pas partir sur Facebook ça se pêche sur un réseau social plus jeune ok quel PC ou quelle recette de déploiement de solutions fonctionne parce que ça peut être très alors c'est un très bon point alors j'ai justement un point plus tard qui va aborder ça mais alors typiquement moi je l'ai utilisé avec du 4D en local sur un Mac avec cette solution là voilà ça fonctionne bien mais il y a des conditions évidemment ça marche ce mode de fonctionnement là ne va pas fonctionner avec n'importe quel type d'application et il faut des applications qui qui ne soient pas des gros monolithes qui ne soient pas si votre application avait 10 minutes à démarrer ça va causer un problème évidemment parce que cette boule de redéploiement systématique ne va pas être fonctionnel et la user expérience du développeur elle va être catastrophique donc effectivement il y a un certain nombre de conditions à appliquer ou du tuning de construction des images ou des solutions voilà bénéficiaires exact il faut effectivement adapter et optimiser au mieux ce genre de backtrack et c'est pour ça que dans d'autres solutions il y a il y a des choses qui sont alors on fonctionne avec une solution d'essai on fonctionne exactement de la même manière il y a une cilière qui a exactement les mêmes caractéristiques que la précédente avec un d'essai similitaire et d'essai donc on retrouve quasiment c'est une copie-collez avec un d'essai avec un d'essai avec un d'essai avec un d'essai avec justement un pipeline aussi qui est assez similaire la différence c'est que ici eux ils vont fonctionner principalement sur la partie de retrouver avec la synchronisation de fichiers le petit pouce de tout à l'heure de ce que faisait Skyfall avec la partie synchronisation pour eux c'est un mécanisme par défaut ils ont la capacité de déployer simplement le modèle est un peu inversé par rapport à Skyfall ils ont la capacité à déployer simplement le conteneur à l'idée etc mais en fait leur mode de fonctionnement par défaut c'est de faire du opry-loading à ce niveau-là et donc pour faire ça ils vont fournir un certain nombre d'images pré-configurées pour un certain nombre de stacks technologiques je passe rapidement une autre solution qui est assez intéressante qui est en train de prendre un petit peu d'importance aussi c'est Octeto donc ici on est vraiment dans quelque chose de très similaire aussi à la précédente solution basée sur un processus de synchronisation de fichiers qui est très performant la petite différence par rapport à ce que la solution précédente ils ont une solution cloud en plus de la solution graphique qui permet de poster ça dans leur provider code avec une distribution Kubernetes qui est managée par eux et avec tout un tas de fonctionnalités d'entreprise pour l'authentification le airbag ce genre de choses mais dans le principe de fonctionnement on est vraiment similaire à tout ce que fait Dayspace Dayspace c'est gratuit enfin c'est Apache ouais tout ce que je vous montre là c'est des versions point source et pour ça je vois que j'ai mis la page de licence donc effectivement c'est gratuit et puis quand je dis qu'il y a une version payante je le spécifie et enfin téléprésent c'est le dernier que je présente explicitement qui lui est un petit peu différent des autres est un petit peu plus intrusif et va fonctionner en mettant un daemon sur votre sur votre laptop et des agents dans le cluster Kubernetes et le principe ici ça va être d'intercepter le trafic alors qu'au moment où on va on va faire on va lancer téléprésence le principe ici ça va être d'intercepter d'intercepter tout le trafic et dans un sens ou dans l'autre la particularité pourquoi ils ont fait comme ça c'est aussi de dire qu'ils peuvent fonctionner dans un mode cloud et fournir des fonctionnalités qui permettent justement de dédier un trafic à un développeur précis parce qu'évidemment quand on ouvre un port et qu'on dit ben voilà toi tu vas travailler en remote sur ce cluster là ben finalement tout le monde peut y accéder là eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de mettre des fonctionnalités qui vont permettre de partager dans un même cluster des stacks de développement mais dédiés et spécifiquement à certains développeurs voilà et en fait on s'aperçoit oui pour que les présences vu que c'est l'équipe de la salveur derrière est-ce que cette interception de flux etc c'est aussi une manière de mettre en avant la vie d'accueillir est-ce que c'est celui-ci qui est utilisé dans le système alors je pense que c'est celui-ci qui est utilisé dans le système je pense que en tout cas quand on va sur le site de téléprésence ils n'en parlent pas du tout en tout cas de cet aspect là donc ils ne poussent pas réellement en avance et ça fait partie un des produits parmi tant d'autres qu'ils utilisent et qu'ils essayent de vendre et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que il y a pas mal d'outils qui ont qui sont nés pour faire ce genre de choses alors je vous ai parlé des quatre premiers mais Kassim qui est mitagène sont des produits qui eux se focalisent vraiment sur la synchronisation de fichiers mais bidirectionnels dans Kubernetes mutagène ne s'occupe pas que de Kubernetes fonctionnent aussi dans le cœur type des gardens sont des outils qui ressemblent très fortement à des espèces des scale-fold et puis au dos c'est le CLI d'OpenShift c'est du Red Hat derrière mais ne fonctionne pas qu'avec des clusters Red Hat il existait tout un tas de produits je les ai mis au cas où alors j'ai mis Old disons que c'est des produits que soit j'avais découvert il y a un moment mais qui ont plus d'activités qui ne sont pas utilisés depuis deux ans trois ans quatre ans donc je les ai mis là juste si jamais vous en avez parlé pour certains voilà ils sont plus lus donc tout ça pour dire que voilà il existe tout un tas d'outils et par-dessus ça il ne faut pas oublier votre IDE j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait que moi j'utilise VS Code j'ai découvert que VS Code a une Remote Expansion Pack qui permet de faire des choses très similaires et typiquement permet d'exécuter tout votre code et votre environnement de build à l'extérieur de ce qui se passe dans votre IDE en local sur votre poste et typiquement ici là en bas on a l'utilisation du Remote SSH qui est fait par VS Code où finalement dans votre VS Code vous avez toutes vos sources qui apparaissent comme si tout était en local mais en fait vous avez un lien en local tout se trouve sur une VM dédiée avec tous les outils de build qui se trouvent sur votre VM et vous avez finalement c'est comme un terminal qui va exécuter votre code à distance et ils fournissent la même chose avec Remote WSL et Remote Container où là vous pouvez tout à fait avoir un conteneur qui va poster vos outils de build votre source code tout un tas de choses le source code bien sûr vous allez le monter avec un volume mais voilà vous allez pouvoir utiliser ce type de choses pour fonctionner dans VS Code c'est ce que propose je ne sais pas si tu l'as vu Docker Desktop en fait avec Docker Desktop il y a une nouvelle fonctionnalité qui est donc création d'un environnement où là en fait ils vont mettre à disposition donc il va vous demander en fait une adresse de réponse il va donc prendre le code et le mettre en fait dans un conteneur avec les outils nécessaires pour le développement et il va vous proposer de l'ouvrir à travers VS Code et donc en fait c'est tout simplement un conteneur qui va être dédié dans VS Code et vous allez pouvoir travailler justement dans ce système en basse-clos c'est vraiment la moudance d'ailleurs il y a des plugins pour les outils que j'ai présenté avant il existe des plugins pour VS Code qui s'appuient sur ce type de fonctionnalité donc voilà donc concrètement c'est cool on arrive à faire une layer loop et une outer loop qui permet de fonctionner avec Kubernetes en local grâce à ces produits avec des choses qui sont très similaires à ce qu'on va avoir après sur les autres environnements le problème c'est et puis je reviens sur la remarque de tout à l'heure c'est qu'en fait on peut avoir des choses qui sont extrêmement lentes selon ce que l'on va faire tourner dessus et donc ça ça m'a amusé parce que quand on est quand on est au bureau chez SoCube des fois on est tous en train de faire tourner nos stacks et puis il y a le ventilo qui souffle et puis là on vient en train de dire c'est qui qui fait tourner on dirait les Boeing 747 qui tournent et effectivement à un moment donné il y a des limites à tout ça en local si on est avec une distribution Kubernetes en local avec une source code qu'on va builder compiler etc pour faire tourner en plus peut-être pas un seul microservice parce que pour essayer d'exécuter on va pouvoir avoir besoin d'un ensemble de microservices et bien là ça va ça va poser quelques soucis il y a des stratégies de patching qui existent au niveau au niveau Docker pour améliorer un petit peu certaines des performances on voit que en tout cas sur mon Mac Docker for Mac aujourd'hui il y a des lenteurs des fois beaucoup de lenteurs qui peuvent s'expliquer soit par le file system qui n'est pas très efficace dans ce qu'ils en fait alors il y a qui existe un certain nombre de choses pour essayer d'améliorer ça il y a des gens qui ont fait trois tonnes de blocs là-dessus pour essayer d'améliorer toutes ces performances avec finalement des stratégies de synchronisation de fichiers en passant par d'autres mécanismes que les mécanismes de volume directement des stratégies de caching des choses comme ça il y a aussi parallèle le VM sur Mac qui est un très bon logiciel de virtualisation au niveau hypervider pour lequel ils ont fait beaucoup d'amélioration et de tuning pour faire tourner justement cette virtualisation du fait que quand on est dedans en fait c'est assez efficace mais bon voilà tout ça pour moi c'est des choses un petit peu qui permettent de mieux tolérer un petit peu la difficulté dans certains cas et c'est pas toujours très efficace et finalement ce qu'il faut voir c'est que ça va dépendre d'un certain nombre de use cases il y a aujourd'hui on va dire j'ai catégorisé ça en quatre parties il y a le mode pure offline où on fait tout tourner en local et ce mode là c'est le mode qu'on explique jusqu'à présent qui est le mode on a notre kind on a notre cas 3D etc en local ici avec nos sources ici et puis on se connecte les clusters et on fonctionne de cette manière il y a ce qu'on appelle le remote kind le remote kind c'est un mix de ce qui est remote et local dans la solution proxifiée comme le nom l'indique ici on va on va proxifier le trafic dans un sens et dans l'autre d'ailleurs pour justement rerouter le trafic et faire en sorte que notre cluster absorbe un certain nombre de tâches et justement la typique de la mémoire et de ce que c'est vrai le mode live ça c'est le mode classique quand on va déployer c'est le premier mode de Skyfold que je vous expliquais en premier quand on va déployer simplement builder et déployer nos sources et nos conteneurs dans un cluster remote et puis l'extrême de tout ça c'est le mode pure online où non seulement on a notre cluster qui est remote mais en plus on a notre environnement de dev qui est remote donc là typiquement une des solutions qui existe c'est Eclipse Shea qui vous êtes dans un browser et puis là d'ailleurs l'environnement Eclipse peut tourner dans un cluster qui m'existe lui-même et vous êtes dans un browser et vous faites tout en même temps alors clairement moi cette partie-là je ne suis pas une fan c'est bien pour de la démo c'est bien pour changer de trois virgules mais bon voilà ça mérite d'exister c'est pas mon préférence en tout cas ce qui existe avant c'est intéressant par rapport à ce que je disais de dire à un moment donné sur mon poste de termes en local est-ce que je peux tout faire tourner peut-être qu'il y a des situations où ce n'est pas possible et il existe différents modes de fonctionnement pour faire tourner mon objectif mais bien sûr encore une fois et c'était le point de tout à l'heure c'est que on ne peut pas faire tourner n'importe quelle application dans ce contexte-là tout a été fait pour être pensé de manière cloud native application les CNA doivent respecter un certain nombre de principes de design d'architecture du côté Statless de la capacité à démarrer rapidement et à s'éteindre rapidement à scaler à faire un certain nombre de ces actions-là et en fait tous ces outils-là ont été pensés avec ces applications-là donc si on commence à utiliser ces outils-là avec des applications beaucoup plus légales qui sont beaucoup plus lourdes à démarrer ça va être plus compliqué à en tirer les bénéfices déjà stateless c'est un challenge déjà alors quand je dis stateless ici ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de base de données c'est en fait c'est ton microservice qui est stateless après elle se connecte à une base de données elle se connecte à un Kafka elle se connecte à ce que tu veux et au final finalement ce qu'on va vouloir faire c'est c'est de faire du améliorer la développeur experience Debex alors la Debex en passage c'est une tendance je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la kubecon qui vient de passer là aux US c'est quelque chose qui c'est un terme qui arrive de plus en plus qui est une tendance et pour lequel ils ont même créé un Debex Debex qui focalise justement sur l'amélioration de la développeur experience pour les clients native applications et dans ce contexte là finalement pourquoi on veut faire tout ça il y a une tendance aussi qui s'appelle le shift left qui est de dire souvent on parle du shift left en termes de sécurité mais finalement c'est beaucoup plus large que ça le shift left et c'est une manière de ramener la qualité le plus proche possible de la phase de développement et dans ce contexte là finalement on va aussi on va aussi ramener tous ces outils qui viennent et finalement ce qu'on va vouloir faire au final c'est d'être d'avoir un environnement qui est réplicable c'est à dire que sur votre environnement sur votre environnement de dev vous allez pouvoir avoir un cluster qui va démarrer quel que soit le développeur quel que soit l'environnement quelque chose de réalistique c'est à dire qui se rapproche le plus de l'environnement final d'exécution de minimiser les différences au maximum et puis qui est rapide et qui est efficace pour cette mineur voilà c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder alors juste j'avais une question quand même pour vous c'est moi qui pose la question c'était qui a déjà utilisé un de ces outils là parmi tous ceux qui développent qui développent lesquels lequel c'est à cause c'est la première fois d'ici ah tu es plus connue c'est la première fois c'est la première fois alors après moi je vais développer des lois distribuer distribuer exactement juste la présentation ne montrerait pas vraiment je trouve ce qui est difficile c'est la transition de l'inner-lue et l'hautor-lue c'est qu'on voit de plus en plus des gens qui ont jusqu'à forl téléprésence et hitops faire cette chaîne qui sera un peu voilà c'est toute cette chaîne qui est compliquée finalement parce qu'on peut d'un côté l'agilité du développement la stabilité du développement productif qui met tout ça dans un pipeline on peut quand même je trouve ça qui est plus difficile c'est pas 7000 heures voilà alors certains de ces outils justement essaient de dire ok on va essayer de créer une boucle une boucle de CI et une boucle de CD qui soit très proche de la boucle de CI et de CD je ne sais pas si c'est possible en fait je ne pense pas qu'il faille faire ça parce que justement ça sert deux objectifs complètement différents et effectivement c'est assez compliqué d'arriver à ça aujourd'hui et dans beaucoup de sociétés beaucoup de en tout cas de services de dev où ils refusent cette partie inner et pour eux la partie la partie après c'est vraiment le poste de devops c'est véritablement où elles arrivent véritablement il y en a beaucoup des devs qui repoussent un peu ça qui se disent non mais des manifestes des Dockerfile c'est pas mon truc et voilà on recherche des devops et on leur donne ça donc à voir si dans quelques temps les mentalités vont changer le boulot de développeur aussi va évoluer mais c'est pas évident ouais mais après enfin ce que je disais c'est pas obligé de faire des Dockerfile une application java du coup la plupart du temps ça passe comme dans du bord il y a la semaine dernière je suis tombé sur un truc qui s'appelle décorait avec 3-4 annotations et puis ça génère ça génère des manifestes que nous on a besoin ouais ça facilite quand même parce que enfin bon est-ce que c'est vraiment le rôle de développeur de configurer les ressources dans ces manifestes enfin c'est souvent la question c'est souvent un des reproches c'est ça c'est un boulot de hops je veux dire quand on regarde finalement à part la petite ligne qui part du container et puis des ports autrement tout le reste c'est de l'infra même les ports même les ports aussi même les ports je suis entièrement d'accord après le but de ces outils là c'est pas d'amener au dev tout ce travail de construction d'image blocker de YAML ou de AMO chart ou des choses comme ça c'est vraiment d'essayer de les utiliser dans leur développement quotidien d'être plutôt utilisateur en s'appuyant sur ce que des gens ont pu faire tiens ouais un petit retour d'expérience moi sur en fait dès qu'il y a besoin de compilation je trouve que c'est pas en tout cas quand je l'avais testé je ne devrais pas serre intéressant quand même pour tout ce qui est partie front-end notamment avec VGS ce genre de choses c'est très performant dès qu'il y a besoin de compiler c'est une bonne remarque parce que dès que tu es sur des langages qui demandent une phase de compilation effectivement c'est un home trip en plus mais ce que je trouve intéressant ces outils là ils adressent un petit peu ce problème là avec la partie hot reloading c'est exactement ça et typiquement si on parle du java ben là ils arrivent à ils arrivent à dire ok l'IDE c'est lui qui compile ton .chasse et ça c'est très rapide quand même et après on synchronise juste le fichier donc là il y a des choses que je trouve intéressantes là-dessus après c'est limite selon son modifié dans son code évidemment ah mais tu vois là je crois bien sûr je suis un peu psychologique mais la fichier qui te permet justement de créer une image docker qui est pas dans un jar mais qui est vraiment un tapis dans la classe qui sont directs à l'air libre et c'est pas mal aussi alors que si tu demandes à un dev java de faire un docker file son reflex de pavlov ça va être de créer un jar dans son docker file et c'est pas super pertinent c'est plus ta bonne unité de distribution c'est bon pour les questions alors je pense qu'on a le temps pour une démo pour ce modo je crois vos démos là il y en a pour combien de temps 3 heures donc est-ce que c'est bon pour vous moi je vais avoir les pizzas de côté de moi je pense que comme Nounou nous a fait plaisir de venir c'est à toi qui revient l'honneur de faire la démo moi je veux que ça soit Yann bon les gars alors comme j'ai dit j'ai juste deux petits swag à donner un va être proche de mon coeur et un autre ça va être un peu plus global ceux qui utilisent WSL est-ce que vous pouvez juste vous lever non sérieusement ok 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 alors vous êtes vous êtes ici ok alors qui utilise ou penguins ou qui connait penguins ou qui ne connait pas penguins qui ne connait pas vous pouvez vous asseoir ok on en a plus que deux bon bravo vous avez gagné penguins entreprise offert par penguins vous venez vers moi après je vous donne juste mon email ça a l'air super bien pour ceux qui connaissent justement bien mais ça c'est le petit cadeau c'est comme j'ai dit proche de mon coeur le CNCF m'a offert 30 dollars de bons sur leur store à eux sur la CNCF store donc question j'ai juste un mot qui sait ce que ça veut dire CNCF ouais merci voilà 30 dollars on peut le réserver un on peut le réserver un on en a offert donc c'est gentil à toi on fait quoi K3D on peut demander on peut demander K3D ou KING non pas KING K3D ou K3D pourquoi pas KING parce que c'est moi c'est ma tourneur c'est ma tourneur ben justement c'est ma tourneur j'en ferai après pendant que vous vous avez la tourneur K3D allez K3D K3D allez K3D qui va nous permettre de créer notre cluster Kubernetes donc en fait c'est une ligne de commande TLA simplement qui va s'appuyer sur Docker pour créer des clusters Kubernetes alors en débutant la commande de base c'est de faire le cluster create sur en donnant un nom de cluster et puis en donnant un certain d'argument vous voulez c'est visible oui super merci donc il y a un certain nombre de ports ici que je mets en avant l'API port c'est l'API de Kubernetes qui est complètement précipatif d'ailleurs tout ce qu'il y a après le nom du cluster est facultatif là je le mets explicitement parce que je suis comme Jean-Louis et puis il y a les ports et puis je vais exposer deux types de ports le port 80 et le port 443 pour former une histoire à noter qu'il y a le hat l'autre balancer derrière parce que quand on fait quand on crée un cluster comme ça il va pas simplement créer un single node Kubernetes mais il va aussi par défaut créer un load balancer en front de votre cluster Kubernetes et c'est assez utile c'est assez utile parce que ça va permettre dans un mode de fonctionnement où on va avoir peut-être plusieurs noeuds plusieurs masters et bien on va avoir un fond et puis on se met dans une configuration qui est très similaire à ce qu'on va retrouver dans des configurations créatives d'Analis précis le métal élevé est-ce que j'ai essayé métal élevé alors je ne l'ai pas utilisé je le connais je ne l'ai pas utilisé parce que j'aurais pas fait un marché avec 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 Docker desktop justement Docker desktop ouais j'ai minicule j'ai essayé j'ai essayé que l'anis on n'a pas plus en tout j'ai repassé toutes ces images du coup je suis repassé sur votre téléphone c'est un super bien on a juste essayé d'avoir un balancer pour faire le point il n'y a pas déjà un long balancer comme K3D il a je ne sais pas on fait quoi skipper je crois mais c'est 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 qui est déjà quelque chose de base le problème c'est de faire desktop sur quoi sur master oui je suis mort donc là concrètement j'ai un donc quand je fais un kubectl kubectl je vois j'ai un kubectl serveur qui me sert aussi bien de replay que au passage on voit la version kubectl qui a été utilisé ici si je fais un kubectl de tout ce que j'ai là-dedans on voit les pods systèmes qui ont été déployés à l'intérieur de ce kubectl finalement c'est quoi ce que sort là sur ma machine si je fais un 2kps c'est pas très lisible ça va c'est encore lisible on voit alors on oublie les deux lignes du bar j'expliquerai j'expliquerai ces deux lignes là un peu plus tard ce qu'on voit simplement c'est qu'il a démarré je fais un k3d cluster qui est en mode single node il a démarré une page docker qui est celle-ci qui est le serveur principal le control plane et le single node classique et une image qui s'appelle k3d proxy qui est mon load balancer qui s'appuie derrière sur NGX donc c'est aussi du gouvernement ici de K ouais k3d enfin 4 ouais 4.3s et de K exactement donc finalement je pourrais ici faire un k-exec tiens non un docker exact un docker exact de pas de ça mais tac j'avais pas pu le faire qui a 3d qui s'appelle comment qui a 3d pour le faire là 0 voilà et en fait oui plaisir merci en fait quand je rentre dedans je rentre dans mon image docker et finalement k3d ctl qui m'utilise en fait je suis dedans en fait là je suis dans du docker in docker et puis quand je fais ça utilise conteneur d derrière donc derrière c'est k3d ctl donc c'est la cli équivalente de docker pour conteneur d et puis là dedans je peux lister mes images qui sont utilisées à l'intérieur de mon cluster k3d donc si tout à l'heure je vais déployer une petite application pour le test on verra mes images à l'intérieur donc voilà c'est vraiment c'est vraiment du docker in docker donc maintenant je vais essayer de déployer une application si je fais un je vais créer un namespace je vais mettre dessus et puis je vais faire un caractère de nom d'une application que j'ai prévue à l'avance avec un certain de configuration on va se mettre là et puis on va voir ce qui se passe ici est-ce qu'il aurait dû précharger l'image dans le registre comment il récupère l'image l'image dans l'image de quoi ? dans l'image de son appris du route alors il y a plusieurs possibilités et j'ai ignoré tout à l'heure le paramètre que tu parlais de la registrie dans le contexte de la démo j'ai utilisé une registrie pour essayer de prémunir des problèmes de networking et de son loading des images et j'expliquerai ce que c'est juste après mais tu par défaut en fait tu vas aller se connecter sur la registrie Docker classique ouais mais justement alors voilà c'est ça le truc c'est moi ce que j'aime bien c'est pouvoir le uploader sur mon démon aussi voilà et du coup quand tu fais du Docker le Docker kind et bien tu es obligé ça te force justement à la repouche à la précharger ça c'est fini c'est pour ça que j'ai reparti sur Docker tu as un kind load maintenant j'ai lu avant je ne vais pas l'utiliser mais tu peux loader les images mais c'est ça c'est une étape supplémentaire oui mais tu es en direct tu n'es pas obligé de taper par l'enregistré ça attaque directement l'enregistré dedans c'est comme 4D il a la même chose j'entends mais c'est une étape intermédiaire dans ton workflow tu es obligé d'avoir de dire bon allez alors je viens de créer mon image donc je vais la pousser maintenant le client et puis maintenant c'est bon je peux déployer et si tu oublies de pousser il va dire une image par exemple le 4D import ça va te permettre d'importer des images avec lesquelles tu développes mais les images même qui font tourner 4D enfin 4Ds en l'occurrence celle-là tu ne pourras pas les importer allez si on va on y va alors c'est le concept de AirGap normalement il y a beaucoup de de distribution maintenant qui le font qui font justement ce petit package AirGap ça veut dire qu'on l'amène dans une clé USB ton cluster et tu branches et tu n'as pas internet et pourtant tu as un cluster Kubernetes qui est ton et ça dans le embedded device désolé on peut enfin on doit vraiment avoir ce concept-là de pouvoir de pouvoir starter quelque chose à l'île donc en fait quand je démarre là j'en démarre un deuxième pour le fun et puis comme ça je ne sais pas du tout ce que j'avais prévenu dans la démo ce qui est sympa ici c'est de voir que j'ai rajouté un paramètre au niveau de la registre et on a la possibilité c'est pour ça que j'aime bien qu'il y a 3D là-dessus on a la possibilité de configurer une registrée alors il a trois modes il a un mode où il peut créer lui-même des registries et un mode où on peut lui dire tu vas utiliser cette registrée et c'est ce que j'ai utilisé là avec le registré config où on va fournir en paramètre un registré.yaml qui est la manière de configurer avec container D la registrée d'occur et donc ce truc-là ce que ça contient registré.yaml il est là on va essayer d'enlever tout ça voilà ça c'est mon registré pour mon diaml et là j'ai comme des registrés de mirroring classique sur Docker et puis à chaque fois je lui dis je vais avoir une registrée pour mon Docker.io une registrée pour mon gcr.io et tu peux aller trouver à ce endroit-là alors il y a une petite astuce que je trouve super intéressante avec ce qu'a fait K3D c'est que ce fichier-là attention c'est Inception ce fichier-là il est chargé à l'intérieur de l'image Docker de K3D d'accord et donc vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle URL vous vous aimeriez utiliser une registrée qui se trouve sur un poste de développement donc moi j'ai créé une registrée qui se trouve sur un poste de développement ce qu'on se retrouve juste après et pour y accéder il y a un petit hook sympa qui a fait K3D qui est la capacité à mettre un non-DNS qui permet d'atteindre le host extérieur de votre fidélité et en faisant ça vous pouvez avoir votre registrée votre registrée en local et typiquement si je regarde tout à l'heure je vous ai montré mon Docker PS j'ai démarré deux registries en mode Docker donc c'est des registries c'est des registries classiques celles fournies par Docker c'est la registrie de Docker qui est utilisée donc un mode super simple je n'ai pas voulu installer un produit sophistiqué et j'en ai démarré une pour une pour une pour le Docker Rio et une pour le GCR Rio parce que c'est de là dont viennent le GCR.io c'est de là que je viens mes images 4.2 et donc si par exemple je fais un curl sur ma registrie en 5000 qui est celle de Docker en fait on va voir que dedans j'ai toutes mes images que j'ai utilisées jusqu'à présent qui sont préchargées dans mon image Docker donc voilà on a la liste ici avec les trucs de rancher en particulier rancher local le base productionneur le rancher metrix tout ça c'est des images qui sont utilisées à l'intérieur de quatre produits et puis et puis et puis voilà donc c'est comme ça que j'utilise la registrie je démarre je démarre simplement je fais un Docker Docker One de voilà c'est un exemple de registrie que j'ai utilisé donc c'est juste une simple commande Docker qui permet de d'indiquer à la registrie standard de Docker en mode pass-through en lui indiquant la remote URL du Docker pour lequel il va aller chercher une autre donc voilà je ne sais pas si tu as répondu à ta question non alors il y a Kim non parce que je veux c'est mon local de Docker il y a Kim je n'ai pas compris alors ok on en repart après ça me parle mais c'est ça build dans Kubernetes directement il n'y a pas d'intermédia c'est un nouveau reconnaissance projet par contre il faut juger avec Kim pour qu'il soit visuel alors Kim va juste se baser sur ses Kubernetes images donc il va se baser sur builder des images puller pusher enfin pusher des images dans le contexte Kubernetes directement à l'intérieur du cluster mais c'est un outil en plus c'est clair c'est pas de cœur parce que de cœur desktop je pense que là où ça triche un petit peu c'est vu que tu build ton image et tu as ton cache au fait tu as ton image qui est là tu peux déjà l'utiliser c'est ça si j'ai bien compris tu n'es pas obligé d'avoir un deuxième exactement voilà donc Kim va faire ça mais pour Kubernetes ok ok donc j'ai j'ai déployé une application dans mon alors j'utilise un petit outil qui s'appelle Canafest peut-être que vous connaissez qui connait Canafest ça marche j'aime beaucoup j'aime beaucoup il y en a un équivalent pour les montrer Iris qui s'appelle Lens Lens j'ai déployé j'ai déployé mon application normal avec un bac un bac et une base de données donc là on a une application qui est vraiment qui utilise vraiment tous les artistes classiques d'un bac et de base de données qui permet de fonctionner en local et puis j'ai déployé un deuxième en parallèle quand vous parlez j'ai déployé un deuxième cluster sur lequel je peux me connaisser donc là j'ai ma liste de clusters j'ai le j'ai le le cluster courant j'ai le cluster courant et voilà j'ai mon cluster test 1 que j'ai déployé aussi pour lequel je peux switcher facilement d'un cluster à un autre donc en fait ce que j'aime bien ici avec la 3D c'est que finalement si je fais la liste des clusters que j'ai en local je vois que j'ai deux clusters et je peux switcher de l'un à l'autre sans problème je peux facilement jouer avec le cycle de vie de ces clusters et puis arrêter un cluster alors j'arrête de clusters par exemple et puis il reste dans l'état dans lequel je l'ai laissé et plus tard je pourrais faire un 4D cluster start pour le redémarrer et puis retravailler donc finalement quand on travaille sur différentes applications c'est vachement intéressant de pouvoir dire ok j'ai un cluster dévié pour ça et puis je le démarre quand j'en ai besoin pour faire y'a plus d'autres petits trucs aussi c'est la capacité à créer des clusters avec des versions avec des versions spécifiques on en parlait tout à l'heure cette capacité à dire ici je vais je vais créer un cluster avec une image qui porte la version de Kubernetes que je vais utiliser et donc quand on fait ça c'est pratique parce que si on veut être ISO avec un cluster sur lequel on va déployer on sait bien qu'on ne va pas être avec les dernières versions de Kubernetes par rapport à notre prod et souvent on a 3, 4, 5, 6 versions de retard parce que ça avance quand même assez vite les distribuées question bête juste une question bête je vais lancer mon cluster j'ai démarré un service web et je veux pouvoir taper dessus je suis en local je fais localhost ouais et bien typiquement je vais déployer je vais déployer une petite application je vais déployer cette application là ok je vais déployer donc là c'est une petite application qui s'appelle Cotectose on va voir on va voir voilà donc ici je déployer une petite application qui s'appelle Cotectose et normalement alors là j'ai exposé sur ce cluster là j'ai exposé le port j'ai exposé le port le port 82-81 d'accord et donc si je me mets dans le browser et si je tape si je tape 82-80 normalement j'ai ma petite application alors elle est sympa c'est une application qui vient de la CNCF qui permet de mettre en évidence un certain nombre de propriétés de développement dans le numérique et chaque partie du corps c'est un micro-service en fait donc le chapeau c'est un micro-service etc donc voilà et d'ailleurs c'est du coup c'est des applications qui sont assez efficaces alors si avant on se rappelle juste des couches justement qu'on donnait dans le côté desktop là il y a il y a une partie un peu pas magique mais utilisé comme ça mais magique de 4D c'est qu'en exposant le port 80 ok du coup ton application elle est exportée dedans le cluster en port 80 mais ça vient dans le load balancer 2K3D qui a le port exposé en 880-880 de côté client donc côté chez toi donc c'est comme ça que tu arrives à utiliser le Callhost 2.0 et le port parce que si demain je suis en local je travaille sur Kynetiv et je veux les CT et IP je veux être sûr et je veux pouvoir avoir un local un Kynetiv pour le Callhost et qui pointe vers ce cluster est-ce que c'est le choix ou pas ou est-ce que je suis obligé dans tous les cas de taper sur le port 82-84 non si tu sais le port alors la version 5 de 4D je ne vais pas encore regarder le développeur Thorstein il a fait des choses un peu de nouveau j'aime bien le faire magique avec lui parce qu'il fait à peu près mais c'est que là on est dans un monde de cœur si on n'exporte pas les ports en amont les ports sont bloqués potentiellement mais la version 5 de 4D il a fait quelque chose je ne sais pas encore quoi il a fait quelque chose qui permet d'ouvrir des ports à la volée donc tant que le cluster tourne déjà on n'est pas obligé de relancer un cluster mais c'est là l'avantage l'avantage d'un Kubernetes en local c'est que on n'a pas ce challenge maintenant tu fais ce que tu as envie du moment que tu en rajoutes encore une couche dans ce cas là c'est des containers les containers ils ont de certaines limitations il faut les connaître les ouvertures de port à la volée ça n'existe pas par contre si mon 4D je l'impose tant que je n'ai pas destroy ou autre je le redémarre tout est là c'est la même chose pour Kyn c'est la même chose pour à peu près tout le monde sur le cœur du site et si je veux lancer plusieurs applications sur le même cluster comment j'y accéder aux différentes applications si j'ai qu'un seul port alors là il va falloir jouer avec les ingresses alors tu peux exposer tu peux exposer autant de port que tu veux ça c'est une première chose donc tu peux être en mode host port et même mettre un range de port que tu sois d'exposer mais il faut que tous tes ports soient disponibles sur ta machine évidemment sinon tu peux aller avec une grève et au lieu de jouer avec le port tu joues avec le pass deux choses avant qu'on entame les pizzas la première c'est je ne vais pas faire la démo elle prend un peu plus de temps c'est la capacité à démarrer clairement un cluster du Kubernetes avec trois masters et trois workers alors ils appellent serveur et agent parce que maintenant il faut être accessible donc donc voilà ils ont renommé et donc voilà ça c'est une première partie et l'autre chose que je voulais vous montrer c'est que ce que j'aime bien aussi dans le cas 3D c'est cette capacité à être en mode infrascode et surtout quand on veut partager notre configuration d'un développeur à une autre personne il y a la capacité côté 4D à décrire hop je vais essayer de montrer correctement c'est mieux avec la version 4 donc c'est comme Kubernetes ça reste des distributions donc si on n'a pas les bonnes versions vous n'avez pas les bonnes options la ligne de commande que je vous ai montré tout à l'heure c'est exactement la même chose ici sauf que vous avez un fichier de configuration qui permet de démarrer un cluster et finalement en ligne de commande ce qu'on va faire c'est pas ça c'est la ligne de commande qui est ici où on va faire simplement un cluster qui est en indiquant le nom du fichier et puis il va se créer ce cluster là en utilisant les paramètres voilà donc je trouve que la partie K3D est intéressante toujours sur K3D est-ce qu'il y a la possibilité comme on a dit je crois que c'était avec Kine d'avoir une fonctionnalité qu'on pouvait activer le plugin alors sur Kine on ne l'a pas Kine c'est encore plus basique que K3D ça fait la même chose mais c'est tout par des fichiers de configuration qu'on peut on peut lui donner c'est mini-cube micro-cali-test et alors non K3D non il n'y a pas de concept d'addon de logiciel alors il n'y a pas c'est vrai par contre il vient de manière optimistique avec un Google Glass Controller pour les pratiques il vient avec un plugin CNI qui est Flannel et c'est assez bien fait parce qu'il donne la capacité de les remplacer ces composants et typiquement je l'ai testé parce que Flannel est limité il ne permet pas de faire des networks collectibles en particulier et donc il y a la capacité à remplacer ce CNI par celui Calico par exemple c'est 30 minutes de démo en plus moi j'ai un cluster Kubernetes qui m'attend je l'ai mis là voilà donc ça je l'avais préparé c'est le début c'est exactement le même il y a deux options à mettre en place la première c'est un instrument pour désactiver la partie planète pour pas qu'elle soit déployée automatiquement on va la rentrer en route et la deuxième chose c'est de monter un volume de monter un volume avec la configuration avec la configuration du Calico sur un gamel qui permet de déployer Calico à l'intérieur de Kubernetes en le montant à un endroit où vous pouvez apporter les manifestes pratiques de Kubernetes parce que tout le monde connait ça la base c'est la base si tu connais pas ça tu penses je vais aller c'est assez modulaire je vais tester aussi avec l'ingress controller pour mettre celui de enfin moi j'avais différents ingress controller et ça marche plutôt que c'est une des forces de 4D A c'est pour ça que vous avez fait ça je suis plus à l'aider avec 4D qu'avec Calico mais c'est qu'on peut rajouter des workers des controllers d'un aussi à la volume donc on peut lancer un OneNote et tout d'un coup le OneNote peut devenir HA peut redevenir normal c'est plus à l'aider donc K3D il y a vraiment regardez les commandes qu'il y a et c'est vraiment c'est vraiment top je vais t'arrêter là je crois mais on va manger et on va faire ça vraiment applaudissements 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 applaudissements